Musique Autrefois, les mineurs qui descendaient dans les mines de charbon menaient le moiseau avec une canagne. Ça leur permettait de détecter des problèmes de qualité d'air. Le canary était très sensible. Si le canary mourait, c'était un signe que c'était le temps de remonter parce qu'il y avait des problèmes avec la qualité de l'air dans la mine. Beluga, c'est un peu ça qu'il nous dit. C'est-à-dire que si le beluga ne peut pas survivre dans l'écosystème du Saint-Laurent, si la population de beluga ne peut pas survivre, ça nous suggère que notre écosystème, celui de l'estuaire du Saint-Laurent, est malade. Ce qui va donc avoir un impact sur toutes les espèces qui dépendent de cet écosystème. Toutes les espèces de poissons, d'oiseaux, mais aussi de l'espèce humaine qui vit sur les berges de l'écosystème du Saint-Laurent. En faisant des nécropsies, des autopsies sur les animaux sauvages, en essayant de déterminer les causes de mortalité, de morbidité, on est capable de mieux comprendre quelles sont les agences stressantes qui vont avoir un impact sur les populations. Et par le fait même, on peut arriver à changer nos façons de faire afin de minimiser l'impact de nos activités sur les populations sauvages. Ce travail-là de pathologie a contribué à la mise en place du parc marin du Saguenay, la mise en place de différents plans d'assainissement de l'estuaire et du fleuve Saint-Laurent, qui ont contribué de façon importante à diminuer le niveau de contamination de l'écosystème du fleuve Saint-Laurent. Je m'intéresse plus particulièrement aux animaux sauvages en milieu naturel, mais je travaille aussi avec des animaux sauvages qui sont gardés en institutions zoologiques. C'est vraiment un champ de pratique qui est très, très diversifié. Lorsqu'on travaille sur un poisson, bien oui, on peut l'anesthésier, mais pas avec les mêmes agents anesthésiques qu'avec un chat. Il faut penser à sa respiration avec ses branchies. On peut faire des chirurgies sur un poisson, mais il faut penser qu'il va retourner à l'eau. Donc, on a une chance, plus de chances d'infection de plaies. Donc, les points de suture qu'on va faire vont être un peu différents de ce qu'on ferait chez les mêmes façons. Ça fait qu'il y a une très grande diversité, puis c'est ce qui fait que le travail est intéressant, je pense. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada